Ah ben voilà, c'est parfait. Encore, j'étais en train de dire, merde, j'ai pas de micro, c'est pour parler à deux. Bonjour, bonjour, je suis content de vous avoir. J'ai enregistré la conversation, j'espère que ça vous dérange pas. Non, c'était prévu, impeccable. Alors, bonjour Loïc, alors bonjour ma chère Marianne. Salut, salut. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ben oui, oui, ça va bien. Tiens, écoutez, je peux pas vous mentir, là, actuellement, on est tous en train de parler de Notre-Dame, qu'est-ce qui se passe. Alors, j'avais vraiment hâte de te parler, Loïc, en fait, à quelqu'un de la France pour avoir vraiment votre point de vue là-dessus. Parce qu'ici, on a beaucoup d'hypothèses, il y a plein d'hypothèses à Montréal concernant cet événement-là. Ça nous fait beaucoup rappeler les deux tours, alors ça prend beaucoup l'attention des gens. Alors, j'espère que les Français vont rester mobilisés dans leur combat gilet jaune, parce que j'ai comme l'impression que Notre-Dame, moi, ça m'attriste beaucoup. Mais on a touché à un symbole qui va faire que les gens, ils vont peut-être s'intéresser à autre chose que ce qui se passe actuellement en France concernant les gilets jaunes. Est-ce que je me trompe ? Moi, Yannick, tu vois, hier soir, on était tous les deux en caméra. Quand tu m'as dit, le tout début, tu vois, il s'est passé qu'il y a le feu à Notre-Dame. Sur le coup, je n'ai pas réalisé, j'ai repensé un peu au World Trade Center sur le coup. J'ai cru, ouais, c'est une farce, une blague. Bon, bref, pas forcément une blague, mais je lui suis dit, ouais, c'est anodin, c'est juste un petit feu, c'est pas grand-chose. Et après, quand on a coupé, enfin, sur la fin, tu me dis, dedans, il s'est passé vraiment quelque chose. Mais sans réaliser vraiment, c'était vraiment très, très grave. Et après, quand j'ai coupé, j'ai mis la télé, j'ai fait, ah ouais, non, là, c'est quand même, il n'y a plus de toiture, il n'y avait déjà plus rien. Je crois que la flèche, je crois qu'on appelle ça quand ça, c'est que ça s'est écoulé. Et j'ai fait, là, ouais, c'est chaud, il n'y avait plus rien. Non, c'est pas le clocher, non. Non, c'est ça, ça va être la flèche. Ouais, la flèche. Parce que Milan, la cathédrale. 700. Ouais, 700 ans, bon, c'est quand même un sacré monument. Alors, moi, personnellement, moi, tout de suite, j'ai mis une photo, justement, d'ailleurs, je passe un petit message. J'ai mis une photo sur le profil Facebook, d'une amie avec qui j'étais à Notre-Dame, justement. Oui, je l'ai vue. Sauf que, ouais. Tu étais tout jeune, là, Luc. Ouais, j'avais 20 ans, j'avais l'âge de Mégane qui est à côté de moi. Et en fait, je n'ai plus aucun contact avec elle, on s'est un peu perdus de vue. Donc, si quelqu'un la reconnaît, qu'il me fasse un petit coucou et ça serait sympa. Bon, écoute, je vais passer. En fait, t'as passé le message, c'est parfait. Alors, écoute, Mégane, Mégane, je suis content de t'avoir avec nous. On a parlé beaucoup de toi cette semaine. Ah, c'est que tu veux dire. Oui, c'est ça, on a beaucoup parlé de votre engagement et j'adore ton maquillage, j'adore votre costume. Et je compte faire le même costume à Montréal. Je vais... Yeah, yeah! Je vais faire le même costume à Montréal. Alors, moi, je peinture des gens. Alors, si je peux me trouver une modèle qui va être consentante à venir manifester en Marianne, Ben, alors, écoute, je ne suis pas pour lui acheter le billet d'avion quand même. Mais j'aimerais ça simuler un peu le même effet. Peut-être avec plus des trucs plus québécois. Mais non, Marianne aussi, Marianne aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vous, vous êtes combien, vous, Mégane? Voilà, alors, ça dépend des endroits, des lieux, des moments et des manifestations. Donc, en France, dans la France entière, on est énormément. Maintenant, pour se regrouper sur un lieu même, c'est compliqué de faire bouger tout le monde. OK. Donc, c'est une bonne galère. Donc, on s'est retrouvé sur deux actes au niveau de l'île, dans le nord de la France. On était une dizaine de mariés. Ben, c'est bien, wow! Alors, vous, la stratégie... En fait, je pense qu'on prend de la stratégie. Ben, c'est vraiment d'aller à la ligne de front et, genre, pour calmer un peu la ligne des CRS, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, en fait, c'est en début de cortège, en première ligne de cortège. Ce qui permet qu'en cas de nombre surdimensionné de CRS sur le côté, ça nous permet à nous d'éviter l'affrontement aussi bien des gilets jaunes qui pourraient aller à l'affrontement que les CRS qui pourraient nous charger sans forcément de raison valable. Donc, en fait, le fait d'être au milieu des deux, les gilets jaunes ne vont pas attaquer car ils vont avoir un peu peur, entre guillemets, de nous blesser, nous. Mais, dans le cas inverse, les policiers ne vont pas attaquer parce qu'attaquer Marianne, ben, en France, ce serait très mal vu, quoi. C'est super. Mais, malgré ça, je salue votre courage parce que, malgré ça, il pourrait y avoir quand même des risques. Ben, je ne vais pas vous faire peur là-dedans. Je pense que vous savez ce que vous faites. Mais, comme que je disais à Loïc, c'est le fait que vous êtes presque dénudé qui vous protège. Ah, ça me gratte. Non, je ne pense pas que ce soit le fait d'être dénudé parce qu'on a des louloutes qui se sont pris des amandes pour exhibition. OK. Moi, j'ai été emmerdé encore à Lille par les forces de l'ordre qui m'ont dit, « Mais vous ne potez pas vous mettre les seins nus dans la manifestation ? » J'ai dit, « Ben, écoutez, on ne voit rien, en fait. » Enfin, là, j'ai mon débardeur, mais sans le moment, je leur dis, « On ne voit rien. » Vous voyez quoi ? Vous voyez mon décolleté. Vous ne voyez pas mes seins. Donc, non, je ne vais pas me mettre les seins en l'air. Wouhou ! Sur la manifestation, c'est en des questions. J'ai ma crudeur aussi et voilà. C'est parfait, c'est parfait. Mais malgré ça, vous êtes quand même juste une ligne. Vous êtes juste une ligne de femmes en avant et vous les regardez dans les yeux. Ce n'est pas de la provocation, mais il doit sûrement y avoir des CRS qui auraient peut-être le goût de ne pas te charger. Non, c'est quoi ? J'ai des photos, donc Loïc te les transmettra. Donc, on est en ligne devant les CRS. Donc, sur le moment, le CRS ne fait pas forcément un revivre. Je vais essayer de te la montrer par la caméra. Mais en fait, deux secondes après, le CRS a un grand sourire. Ah ! Alors, c'est gagné. C'est parfait. Alors, moi, on m'a dit d'essayer de choper une photo comme ça. Tu as vu, j'ai retenu. Ah oui, mais c'est des beaux moments, ça. Alors, tu vois, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer d'augmenter la ligne aussi. Au pire, on te l'enverra pour mettre dans la rediffusion. Excellent, excellent. Alors, attends. Tu le vois, le CRS ? Oui. Il ne sourit pas ? Non, il ne sourit pas vraiment ici. Tiens. Ça, c'est des belles petites victoires. Oui, ils sont beaux. Et même celui d'à côté, on ne voit pas bien parce qu'il a un masque à gaz. Mais tu as vu, il a quand même le sourire aux lèvres. Il ne faut pas oublier que derrière un casque, il y a quand même un être humain aussi. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis vraiment pour des manifestations pacifiques. Alors, les CRS, les policiers, tout ça, on aimerait qu'ils viennent avec nous. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile parce que j'ai comme l'impression que les CRS, ils n'ont comme pas le choix. Ils n'ont comme pas le choix. Mais que les Mariannes viennent juste un peu séparer les deux, ça, c'est merci. Merci beaucoup. Et si jamais, moi, ça brasse à Montréal parce que éventuellement, peut-être que ça va brasser. Alors, je pense à ça, je vais me peinturer moi-même en Marianne. Et voilà! Je vais me protéger. Et on se mobilise au Québec aussi en passant. Je ne sais pas si Loïc t'a montré quelques trucs. On est beaucoup moins nombreux que vous, ce n'est pas comparable. Mais on commence, ça commence. Le 4 mai, on a la vague bleue qu'on appelle. Alors, moi, je vais y être. Alors, c'est vraiment quelque chose, le patriotisme québécois qui ressurgit. Alors, le Québec, c'est une province. Nous, on essaye d'en faire un pays. Et là, on a une vague bleue. On va voir ce que ça va donner de voir le patriotisme québécois qui revient un petit peu dans l'actualité. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Amis québécois, mettez vos gilets, sortez, voyez vos voisins. Faites-leur des bisous parce que nos armes, c'est l'amour. Et avec ça, on gagnera tout. Oh, il est mignon. Wow. On a un Québécois qui est venu. En plus, si jamais il voit, je peux passer un petit message? Oui, allez-y. Je te laisse la place. C'est moi, un Québécois qui était venu sur Paris faire Street Medic. C'est le cadeau d'anniversaire qu'il s'était offert. Il a été au top tout le long qu'il était avec nous. Franchement, ça reste un souvenir mémorable au possible. Je me souviens aussi de son passage à la cabane du Rond-Poing qui était aussi au top. Franchement, c'était un mec en or. S'il voit cette vidéo, je lui fais des gros bisous et j'espère au revoir. Super. Écoute, si t'as un nom, si t'as un nom, on pourrait passer le message? Benoît. Benoît. Alors, Benoît, il y a une Marianne qui aimerait avoir une salutation de ta part. Alors, j'espère qu'il va entendre le message. J'espère que les radios jaunes sont... J'espère que c'est assez vu, les radios jaunes ou bien les outils d'un citoyen pour que je puisse retracer votre ami québécois. Moi, c'est pareil. Sur la photo, je ne dirais pas le nom parce que bon, ça serait le nom. Elle s'appelle Rosa, donc si elle m'entend, ça serait super. On peut être contente. Rosanne. Oui, on la connaît. Oui, on voit le message. Alors, j'ai la photo. Alors, je vais essayer de mettre la photo aussi. Alors, la photo, elle va apparaître là, ici. Tac. Au montage, bien sûr. C'est ce qu'on disait quand on mangeait. Enfin, je pense avec toi, mais je crois qu'on en a parlé. D'un désastre, en fait. Oui, ça va être une forme de renaissance. En fait, de choses positives, quelque part. Là, par exemple, je cherche une personne. J'ai passé un très bon moment avec elle à Notre-Dame de Paris. Et je pense qu'en fait, de quelque chose de négatif, on en sort plein de choses de positives. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter. On va de l'avant. Et nous, pareil, on ne lâche rien. Alors, on a en direct Loïc qui va se faire marianiser. Alors, Loïc, tu es prête? Je suis tout prête. Alors, Mégane, c'est à toi. Alors, explique-nous ta démarche. Alors, tu as utilisé une crème, c'est ça? Une crème grise argentine. Alors, Loïc, comment tu te sens? Oh, ça pigmente très fort. Oh, là, j'ai une peinture de guerrier, là, pour l'instant. Tu sais, les traits, là. Alors, on a ici... C'est quoi, j'aime le camouflage, tu sais. Avec ça, c'est encore plus camouflé. Alors, c'est Mégane qui est une Marianne, une Marianne engagée qui se maquille à toutes les fois qu'elle va en manifestation. Et elle nous montre un peu le processus sur notre cobaye Loïc. Je ne vais pas lui faire un couteau des yeux parce que le pauvre, ce n'est pas une fille. Il ne va pas apprécier. C'est vrai que je ne suis pas habitué à me maquiller, moi. Non, mais il fait bien ça, quand même. Je ne bouge pas. J'ai confiance. Je me têche. Toi, tu es 18, tu es là-bas. Tu es là-bas pour qu'on voit la caméra. Alors, attention, Loïc, tu sors du cadre. Ah, non, c'est pardon. Tu sors du cadre, on veut tout voir, nous. Ça va parfois qu'on fait ça. Ben oui. Loïc qui se fait marianiser, OK? En plus, j'adore, je n'ai qu'un côté, tu sais, je suis demi-face. Le temps de l'air de Terminator qui s'est fait arracher la moitié du visage. C'est ça, c'est ça. C'est ça, je suis deux... C'est comment ça s'appelle? Double face. Double face. Double face. Volte face. Volte face. Loïc, il ne m'avait jamais vu en réel. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Ah bon, j'en ai dit. C'est un bon gars, ouais. C'est un bon gars, c'est le bon gars qu'on aime bien, tu vois. Ben ouais. Ouais, c'est le bon gars, on peut tout lui faire faire, tu vois. Elle m'a fait le contour des yeux, hein. Bien sûr, voyons donc, on le voit au complet. Elle ne le faisait pas, hein. On le voit au complet, c'était prévu, tu vois, calme-toi. Alors, on a un Loïc qui est presque marianisé au complet. Alors... Ah, on va lui mettre la veste rouge, quand même. Ben oui, la veste rouge, je la veux aussi, hein, la veste rouge. Ça serait énorme. Ah ouais, parce que c'est avec le laser, c'est ça ? Non, c'est avec ça, là. Moi, j'ai mis du long monde, parce que moi, je suis une veste. Tiens, mets-nous la veste rouge. Attention, les tabous ! Je fais une veste rouge. Wouh ! Yeah ! C'est pour moi, c'est pour moi. Voilà. Pourquoi je me bats blanc ? Waouh ! C'était... Écoute, il faut rire, il faut rire, ça fait du bien rire. Loïc, je te le dis, hein, tu... Arrête ! Je pose la vidéo ce soir. Je me fais maquiller, je me fais désagré en plus. Au top. Oh ! Au top. Est-ce que tu veux qu'on le démaquille en direct ? Allez, c'est parti, là. OK, on démaquille. Alors, pourquoi pas ? Comment qu'on démaquille une Marianne ? Elle était vraiment belle, mon homme. C'est pour la cause, c'est pour la cause. Waouh ! Ce n'est pas encore arrivé que ça y est, je me fais... Ça y est, comme toi, là, tu sais, ce qu'on appelle ça. Body painting, voilà. Bah ouais, body painté. J'ai du sopalin, c'est juste à côté. Oui, mais il faut de l'eau. Oui, mais tu mets de l'eau au robinet. Elle gère, elle gère. J'allais se faire. Elle ne connaît pas la maison, mais elle gère. Ah ! Bah, regarde, à côté de la gazinière, il y a des... C'est ça, c'est le direct. C'est fantastique, le direct. J'adore. Alors, maintenant, on est en... Après une question d'atelier de démaquillage. Et voilà. 2.0. C'est vrai que j'ai une sacrée tronche. Alors, il suffit d'avoir un petit peu d'eau. Bah, du coup, tu vois, tu avais une petite bisouche sur le bord du nez, je ne l'ai pas dit, mais c'est parti. Ouais, je me retrouve. Ça va mieux, Loïc ? Ça va mieux. Ouais, voilà, on a retrouvé notre Loïc. Enfin, enfin. On adore, on adore. Ah, c'était vraiment rigolo. Merci beaucoup, la gang. Merci beaucoup. J'ai dû te faire une bise, mais là, je ne peux pas encore tout te maquiller. Ah, ben là. Mouah, mouah. Ah, merci beaucoup, la gang. Mégane, bonne fête encore. Alors, j'espère avoir, de voir vos vidéos. Alors, je serais curieux de montrer un autre aspect aussi de ce mouvement-là, le mouvement Gilets jaunes côté des Mariannes. J'ai vraiment hâte de partager ça avec tous mes confrères québécois, québécoises. Alors, merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, Mégane. Alors, je vous salue, la France. Merci beaucoup. On s'est au courant. On s'est au courant. Et je continue à vous suivre, la gang. Merci à vous, le Québec. On vous adore, on vous aime. On lâche pas, on lâche rien. Et vive le Québec libre. Merci beaucoup.